Je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que je me suis offert une ou deux figurines de Gin Erso, parce que ouais, c'est mon personnage. Cette semaine sort sur Netflix le nouveau film de Joe Wright, La Femme à la Fenêtre, selon Métrage met en scène l'actrice Amy Adams dans le rôle principal. Alors, à l'occasion de cette nouveauté, j'ai décidé d'interviewer la voix française d'Amy Adams, la comédienne Chloé Berthier. Connue pour son activité au théâtre comme au cinéma, Chloé Berthier est également spécialisée dans le doublage. Elle est connue pour être la voix française d'Amy Adams, mais également celle de Felicity Jones, Amber Heard, et même Amanda Seyfried. L'interview de Chloé Berthier, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour Chloé. Eh bien, bonjour à toi. Merci mille fois, mais alors mille fois d'accepter cette interview, quand même pour une raison, on peut le dire. C'est la première fois que tu fais cet exercice de l'interview en visio. First time, c'est la première fois que je fais une interview pour du doublage, effectivement. Mais on ne va pas parler que de doublage, il faut quand même te présenter. Chloé Berthier, actrice, cinéma, théâtre, comédienne spécialisée dans le doublage, mais dans le doublage de quoi ? De cinéma, de séries, de jeux vidéo. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Mais à quel moment de ta vie tu t'es dit, bon, il faut que je fasse un métier artistique, c'est pour moi ? Ah, je suis un peu née dedans, parce que ma maman est comédienne de doublage. Elle n'est restée que dans le doublage. C'est Marie-Martine Bisson, la voix des hybrides dans Desperate Housewives, de Carole dans Friends. Voilà, donc elle m'a beaucoup emmenée au théâtre. On avait une vie artistique très riche à la maison. Et puis surtout, elle me traînait dans les studios de doublage. Quand elle ne pouvait pas me faire garder, je traînais dans les studios et j'ai appris comme ça. J'ai aimé passer mes journées en studio, rencontrer des gens, voir son travail. Je sais qu'elle faisait beaucoup de dessins animés à l'époque, donc quand j'étais petite, j'adorais ça. Et je voulais vraiment jouer. J'avais envie de faire mon métier. Après, j'étais une passionnée du théâtre. Je voulais aussi faire des cours de théâtre, prendre des cours de théâtre. Et puis elle, qui s'est « enfermée » dans le doublage, m'a toujours dit « t'as le temps, t'as le temps, fais pas que ça, bouge, va voir ailleurs, fais ta formation, essaye de faire autre chose et trouve de la complémentarité dans tout ce que tu peux faire. » Et donc j'ai commencé à 6 ans. Voilà. Parce qu'à l'époque, à partir des années 90, la DAS a accepté que les enfants puissent faire du doublage, ce qui n'était pas le cas avant les années 90. Donc ça a commencé. Ma première série, oui, c'était avec Perrette Pradier, c'était la famille Torkelson, c'était Martine Merag qui faisait ma maman, c'était Vanina Pradier en rôle principal, et c'est des très 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 bons souvenirs. Donc si je t'ai contacté, moi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actu, quoi. Ce film qui a l'air incroyable, qui sort enfin, que j'attends depuis 2019, j'en peux plus. La fin va la fenêtre. Mais avant d'en parler, on va parler de l'actrice Amy Adams. Du coup, mais c'est incroyable, t'as commencé avec elle sur un film de Spielberg. Oui, et c'était son premier film. C'était Génie Gérard à la direction, qui m'avait fait passer des essais. Et j'ai adoré cette fille. La scène où elle est dans l'hôpital, dans « Attrape-moi si tu peux » est super. Je ne l'ai pas forcément suivie, parce que je ne suis pas du genre à appeler en disant « J'ai doublé telle comédienne dans tel truc. » Je ne me sens pas posséder une comédienne. Je sais qu'on est tous interchangeables, qu'on peut coller parfaitement à une comédienne dans un rôle. Et puis, la fois d'après, pour des raisons XY ou pour des directeurs artistiques aussi, ça ne le fait pas. Ce n'est pas une question, c'est une remarque que je me suis faite en te regardant. Il y a des comédiens qui, physiquement, ne collent pas, comme par exemple Benoît Allemann et Morgan Freeman. Ça n'a rien à voir. Mais toi, il y a un truc qui paraît presque évident avec Amy Adams. Oui, c'est une partie de ces comédiennes que j'aime doubler, parce que je sens qu'il y a une affinité, pas que physique, mais il y a aussi une affinité, une sensibilité en tout cas, qui est la même. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Tu as fait Amy Adams pendant une première partie au début de sa carrière dans les années 2000. Puis, je crois, après Amy Spettigrew en 2008, il y a eu une pause de 10 ans. Et tu l'as repris sur Vice. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans ? C'est Caroline Victoria, après, qui a commencé à la doubler, si je ne me trompe pas. Et très bien, d'ailleurs. J'aime beaucoup Caroline. Parce que voilà, moi, je n'ai pas été là à dire, mais pourquoi c'est Caroline qui double et pas moi ? Et Virginie Mery avait Vice à penser à me faire passer des essais. J'étais hyper contente. J'étais très, très contente. Et les essais, en plus, ce n'était pas évident. Parce que dans Vice, elle fait... Alors, pour le coup, je trouve que cette comédienne qui est mignonnette, sympa, qui joue bien, elle aurait pu rester cantonnée à un certain type de rôle de jolie blonde américaine. Voilà. Et quand tu vois déjà le travail qu'elle fait dans Vice, on la voit âgée, tout le boulot qu'elle a fait dedans, est assez fou. Et d'ailleurs, je me souviens qu'aux essais, j'avais... Enfin, ce que m'avait dit Virginie à l'époque, j'avais plus convaincue dans Amy Adams âgée que jeune, où il trouvait que je faisais presque trop jeune. C'est incroyable. Mais j'ai l'impression que maintenant, tu as Amy Adams vraiment sur des vrais rôles de composition. Il n'y a qu'à voir... Je crois que c'était l'année dernière, il y avait une ode américaine sur Netflix. Pareil, Guillaume Orsac, qui m'a fait passer des essais aussi, etc. Merci. C'est incroyable. Mais en plus, toi, je ne sais pas si c'est vraiment le hasard, mais souvent, tu n'as pas une actrice que tu suis sur toute sa carrière. Je pense à Felicity Jones, je pense à Amanda Seyfried, tout ça. Mais quand tu fais ces actrices-là, c'est que sur des énormes projets, sur des gros blockbusters. C'est incroyable. Enfin, comment tu l'expliques, du coup ? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Je me suis rendu compte en regardant ta boxographie, je me suis dit, tiens, elle n'a pas fait Amanda Seyfried, mais elle l'a fait dans Tête 2. Elle a fait Felicity Jones dans Rogue One, dans The Aeronautes. C'est vraiment des... Tu as une voix qui colle à ça. Oui, après, j'ai un côté qui me dit, oh là là, ça se trouve, j'ai plein de copines autour qui sont là. Non, mais Chloé, elle me pique Amy Adams. Elle me pique Amanda Seyfried, juste pour faire... Juste pour faire The Film. Et à chaque fois, je suis là, non, mais je vais me faire des ennemis, en fait. Parce que tu passes des essais pour tout ce que tu présentes. Non, mais je passe des essais, en fait. Bah oui, il faut le préciser, quand même. C'est important. Et alors là, dans La Femme à la Fenêtre, en plus, c'était drôle parce qu'on avait passé... Alors là, je n'ai pas eu d'essais, mais on avait fait une bande-annonce. Mais c'était en... Oui, 2019. En mai 2019, un truc comme ça. On avait fait une bande-annonce. Ils m'avaient dit, voilà, si la bande-annonce, elle leur plaît, a priori, il n'y aura pas d'essais. Et puis après, il y avait des dates prévues au mois de mai 2020. Et puis finalement, il y a eu le confinement. Donc avec le confinement, et puis c'est passé de chez Disney à Netflix. Et puis après le confinement, j'ai dit, c'était Edgar Givry. Je me suis dit, mais ils ne vont jamais le sortir, ce film. Parce qu'avec le confinement, le thème du film, je me suis dit, mais ils ne vont jamais oser sortir ce film. Et puis enfin, on l'a fait très, très, très dernièrement d'ailleurs, en novembre, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé d'Amy Adams dans ce film-là, du coup ? L'écueil de la comédienne dans ce genre de film, c'est d'être que sur une seule note. Et je trouve que ce qu'elle fait est très intriguant parce qu'on ne sait jamais dans quel état elle est et si c'est ses visions ou pas ou si c'est la réalité. Je trouve que ça, elle le rend très bien. Ce qui est frustrant pour moi en doublage, c'est qu'en sortie ciné, jusqu'ici, parce que je ne sais pas ce qu'on va devenir le cinéma. Je souhaite le cinéma de... Moi aussi. Je passe mes journées au cinéma. Mais en termes de doublage, quand on fait une sortie ciné, on a du temps. Quand on fait une sortie plateforme Netflix, on n'a pas de temps. Donc, on a réussi à le faire, enfin, moi, à mon rôle en un jour et demi. On y est arrivé, mais j'étais presque frustrée de juste pas avoir eu le temps de juste profiter. Voilà, profiter du jeu, profiter du truc. Après, c'est juste ce truc où il faut aller vite, il faut du rendement. Et c'est de plus en plus dans le doublage où on n'a juste plus le temps de juste se poser, profiter. Bon, on quitte un petit peu Amy Adams. Il y a un autre projet, hein. T'imagines que, en tant que fan, je suis obligé de t'en parler. Je suis obligé de t'en parler. Elle commence comment, cette aventure ? On sait que Disney, ils sont très à cheval sur la confidentialité, sur tout ça. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es retrouvée dans un film Star Wars, tout simplement ? Et dans le rôle principal, il faut dire. C'est Jean-Pierre Dorat qui a pensé à moi. Elle fait faire un essai. Alors, l'essai, il n'y avait rien. Je ne voyais rien. Il n'y avait rien. J'avais limite un oeil ou un bout de bouche et un bout d'œil au milieu de nulle part. Mais tu savais que c'était Star Wars, du coup ? Oui, je me doutais, quand même. Je savais que c'était ça. Donc, j'ai passé un essai avec plusieurs scènes différentes. Donc, des scènes un peu plus de combat, des scènes un peu plus d'émotion. Mais ce n'est pas... Et encore, je dis des scènes, ce ne sont même pas des scènes. Ce sont des bouts d'extraits. Donc, c'est vraiment des petits moments où elle parle de l'étoile noire. Ou des petits moments où elle parle de son père. Ou des petits moments. Voilà, mais vraiment des petits. Et puis, il m'a appelé en me disant, bon, ils re veulent des essais. Ils ne sont pas convaincus sur telle scène, tel truc, tel machin. Bon, alors... Donc, on refait plus comme ci, plus comme ça. Bon, ben voilà. Et finalement, ça l'a fait. Yes. Je me souviens, quand la première bande-annonce de Rogue One est sortie, il y avait peut-être 90% des images du film qui ne sont même pas apparues dans le montage final. Est-ce que tu n'as fait justement que la bande-annonce avec ça ? Ou tu as vu peut-être un autre film, entre guillemets ? Tu as doublé d'autres scènes qui ne sont pas apparues dans le montage final ? Oh là là, alors là, tu me poserais une colle. Ouais, tu ne sais pas ? Non, je ne sais pas, parce que même le doublage... Eh ouais, il était censuré. Non ! On n'a fait rien. Et en fait, la plus grosse pression que j'ai, c'est de me dire, j'espère qu'on ne fait pas de la merde. Parce que si on fait de la merde, ce n'est vraiment pas notre faute. Bah ouais. Parce qu'il n'y a rien, c'est un écran noir, tu as le bout de machin qui est là. Oui, il y a cette espèce de pression, tu dis, ah, c'est quand même Rogue One, quoi, c'est quand même Star Wars. J'espère qu'on... J'espère vraiment qu'on arrive à faire du beau boulot, quoi. Et puis, il arrive la scène où tu dis que la force soit avec nous et là... C'est moi qui dis ça ! C'est clair, mais comment tu arrives à dormir le soir en te disant, dans ta tête, je fais partie du DC Universe, de Lucasfilm, de tous ces personnages-là, de cette mythologie, ça te fait quoi ? Bah, je regardais Star Wars avec mon père, avec mon frère. Voilà, on était un peu fan, quoi. Mon frère et tous ces petits trucs de figurines, toutes ces petites figurines. Star Wars, j'ai été baignée là-dedans. Donc, ouais, j'étais contente. J'étais contente. Même pour mon fils, j'étais contente. Il était hyper contente de dire, c'est ma mère qui fait Ginersault dans Rogue One. Je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que j'ai... Je me suis offert une ou deux figurines de Ginersault, parce que, ouais, c'est mon personnage. Non, mais c'est classe. Non, mais c'est classe. Cette mignonne a fait un super film que j'ai doublé. The Aeronauts ? Oh, super ! Et à jouer, c'était génial. Fallait s'imaginer être là-haut, à moins 100 degrés, avec toute la pression qu'il y avait, la fatigue. Ah, j'ai adoré faire ça. Du coup, j'avais quand même un dernier petit truc sur Amy Adams, qui n'est pas vraiment sur Amy Adams, mais plutôt sur Amber Heard, puisque tu fais Amber Heard dans le DC Universe, mais pas Amy Adams. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on t'a fait passer des essais sur les deux, ou c'était directement Amber Heard ? Non, parce qu'à l'époque, c'était déjà Caroline. C'était l'époque où Caroline Victoria a doublé déjà sur plusieurs films. Donc, je pense qu'Hervé avait dû penser à elle tout de suite. Et après, comme Hervé, j'avais déjà fait cette comédienne sur d'autres films avec lui, il me semble, sur un autre film. Du coup, c'était assez logique pour lui que je la suive. Et puis là, c'était très drôle, parce que du coup, comment s'appelle celui-là ? Aquaman ! Ah, ben là, j'allais voir Aquaman en 4D, avec mon fils en français. Et lui, t'es là, ça va aller, maman ? Tu vas pas vomir ? Non, non, ça va. Je t'en parle dans tous les sens. Est-ce que t'as des prochains projets que tu peux nous dévoiler ? Sur Netflix, pour rester un peu dans le thème de ce film avec Amy Adams, il y a Dans les ongles morts, qui sort le 29 avril. Voilà, là, c'est Amanda Seyfried. Il fait une série turque ! C'est quoi ? Les turcs, ils sont en train de nous faire des séries, là, des trucs, des trucs, des trurcs ! Des trucs incroyables ! Non, j'ai fait une série, là, qui s'appelle L'ombre de Fatma, le 27 avril. J'ai adoré, j'ai adoré jouer ce personnage, ce genre de petite femme de ménage. Son mari, lui, est un peu rosseleur, on sait pas trop, prison, machin truc. Et elle se retrouve dans un truc, dans un engrenage de malade mental. Là, j'ai encore une belle et longue vie. Après, on s'aperçoit que ça reste calme, les Américains n'ont pas tourné tant que ça. Donc, pour l'instant, de nouveautés, c'est pas riche, riche, riche non plus. Il va falloir être patient, et puis il va falloir de l'argent pour produire des nouvelles choses. On n'est pas sortis de l'auberge. On n'est pas sortis de l'auberge, je pense que ça sera les mots de la fin. Du coup, merci Chloé. Merci à toi, et puis à bientôt. Et à très bientôt, je l'espère aussi. Sur YouTube. Sur YouTube, au théâtre, au cinéma, on l'espère. Voilà, merci beaucoup. Merci, donc je raccroche. Non, c'est bon, là c'est fini, on parle en off. Oui, on peut parler en off. Ah, ben voilà !